Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux pour ce webinaire de lancement de notre nouveau service WICTRAD. Aujourd'hui, c'est Guénaëlle et moi-même qui allons vous présenter ce nouveau service. On est les référents conseils à PDAE, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Alors juste au niveau pratique, pour poser vos questions, vous avez utilisé la partie discussion, mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser le bouton questions-réponses. On répondra à toutes vos questions, soit par message, soit en direct. Et comme d'habitude, le webinaire est enregistré et le replay sera disponible en ligne sur notre site internet pour ceux qui n'auront pas pu y participer ou ceux qui veulent revoir cette super présentation. Donc avant de lancer ce nouveau service, on a mobilisé toute l'équipe pour vous présenter le service et marquer le coup. C'est un nouveau service de traduction qui est flexible, facile et rapide. C'est flexible pourquoi ? Parce qu'il permet de faire la traduction des neuf langues qui sont disponibles dans PDAE. On peut traduire sur les 48 champs disponibles sur la plateforme et dans tous les types objets. Donc les 16 types objets sont pris en compte à la traduction et on peut traduire selon ses besoins parce qu'on peut choisir le champ qu'on veut traduire, la langue et le type objet à traduire. C'est aussi un nouveau service qui est facile parce qu'il est intégré directement à l'interface PDAE et on peut traduire vraiment en quelques clics. C'est également un service qui est rapide puisque la traduction se fait de manière instantanée et est basée sur le service de traduction DIPL. Comment ça fonctionne ? La traduction se fait sur tous les champs de texte et tous les types objets. Par exemple, on peut faire de la traduction des descriptifs courts, détaillés, les descriptifs thématiques, les divers compléments comme la localisation, l'accueil, le complément tarif ou réservation. On peut faire également de la traduction sur les champs de précision sur les tarifs, les ouvertures, les moyens de com', les multimédia. Et on peut également faire la traduction sur les descriptifs privés. Qui peut traduire quoi ? Chacun peut traduire ses propres fiches. On peut également traduire les fiches dont on est en collaboration et on peut aussi traduire les fiches dont on n'est pas propriétaire. On vous fait un petit rappel en disant qu'il faut être pour toi, qu'il faut penser à demander en avant l'accord du propriétaire de la fiche avant de l'envoyer à la traduction. Il faut savoir qu'il y a une petite notification qui sera envoyée au propriétaire de la fiche pour informer de la traduction. Donc, pour résumer, ce service, il est fait pour vous si vous êtes un territoire et il vous manque des traductions sur les fiches de vos offices de tourisme. Donc, un CDT, un territoire local, un CDRT. Vous avez un projet de promotion sur une thématique précise et toutes les fiches des divers producteurs de données ne sont pas traduites. Donc, vous pouvez lancer vraiment une campagne de traduction en quelques clics. Ce service, il est également fait pour vous si vous avez besoin de traduction très rapidement sur de gros volumes de fiches. Donc, si vous voulez intégrer une nouvelle langue, vous pouvez traduire grâce à un clic. Si vous souhaitez bénéficier de ce service, comment ça fonctionne ? Donc, vous pouvez acheter un clic de 4 millions de caractères qui valent un an et qui coûte 200 euros hors taxes. Donc, pour faire cette commande, je vous le montrerai tout à l'heure, mais vous pouvez faire une commande directement en ligne et payer par carte bleue directement via un formulaire de commande. Alors, effectivement, vous avez dû remarquer, vous avez tous la possibilité de faire de la traduction d'ores et déjà. En fait, on vous propose un Welcome Pack qui vous offre 10 000 caractères. Donc, ces 10 000 caractères, ils sont offerts à tous les abonnés de l'Offre Info pour vous permettre de tester le service et, si ça vous convient, ensuite, souscrire à notre pack présenté précédemment. Donc, à titre d'information, ces 10 000 caractères offerts, ils correspondent à à peu près 40 descriptifs co. Donc, ça vous fait pas mal de descriptifs à traduire pour tester le service. Donc, pour retrouver votre solde de crédit, lorsque vous allez sur votre compte membre, vous allez pouvoir voir la traduction de Google et vous voyez ici apparaître le nombre de crédits. Donc, normalement, vous êtes tous à 10 000 crédits. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont déjà testé le service pour faire rendre compte, mais du coup, c'est peut-être en dessous de 10 000, mais c'est parce que vous avez déjà fait des traductions, vous avez déjà effectué des traductions. Donc, ici, on vous a rappelé tous les tutoriels d'aide en ligne pour vous accompagner sur comment faire de la traduction en QuickTrade. Donc, je vous laisserai consulter ces tutoriels qui sont disponibles, qui sont déjà disponibles en ligne et disponibles aussi dans cette présentation sur notre site. Il y a, comme on vous l'a expliqué, dans notre annuaire à Pidae, vous pourrez aussi consulter d'autres agences qui proposent de la traduction, donc soit automatique, soit aussi des prestataires de traduction en réel. Dernière info, donc, pour lancer ce produit, ce nouveau service, c'est grâce à la Région Sud qui a aidé à l'accélération de la mise en ligne de ce produit et d'autres animateurs de départements ont permis aussi de faire des tests, de tester l'utilisation de ce service et également des institutionnels du tourisme qui ont participé aussi au perfectionnement de ce service. Donc, merci à tous. Et bien sûr, les équipes à Pidae et tourisme en interne. Donc là, si vous avez d'autres questions, on va pouvoir procéder. On m'en demande de repasser sur la présentation des tarifs. Alors, pour information, 4 millions de caractères, ça correspond à à peu près 15 000 descriptifs courts. C'est ça, Laurie, je crois. Oui. 40 descriptifs courts, 8 000 caractères. Oui, mais les 8 millions. Ah oui, oui, pour la partie 4 millions de caractères. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Du coup, moi, je me remets sur les questions en réponse. Alors, on nous demande si on règle directement sur Google. Non, on ne règle pas directement sur DeepL. Est-ce que tu peux montrer, Laurie, s'il te plaît, du coup, le formulaire de commande de PAC, s'il te plaît ? Oui, je vais vous montrer. Il y a Lisa également qui demande comment activer votre crédit offert. Eh bien, il est déjà activé. Vous pouvez commencer à effectuer les traductions. Donc, les traductions, vous aurez la possibilité de les effectuer à partir du moment où votre compte membre et vous, en tant qu'utilisateur, vous avez donc bien les permissions qui vous sont accordées. Donc, pour revenir à la question, comment faire une commande de PAC ? Donc, sur notre site, vous avez l'onglet Nos offres, les services à la carte. Et donc, vous avez la partie QuickTrade où ensuite, à la fin, vous pouvez commander vos PACs. Et vous avez accès à un formulaire qui vous permet d'indiquer le nombre de PACs que vous souhaitez. Et ensuite, une fois que vous avez complété ce formulaire, on vous envoie le lien pour le paiement en ligne. Alors, il y a plein d'autres questions, donc je suis en train de remonter le fil. Alors, moi, j'ai une question de Jean-Baptiste Godard. Est-ce que les crédits non utilisés en N1 sont reportés l'année suivante ? Alors, on va dire oui et non. C'est-à-dire que s'il vous reste quelques crédits, si vous réactivez votre compte avec un nouveau PAC, les crédits que vous n'aviez pas consommés seront reportés sur l'année suivante. Alors, on a une réponse aussi de Christelle de l'équipe qui nous informe que ce n'est pas possible de lier votre abonnement actuel d'IPOL avec le service de traduction Appidae. Peut-on interdire à d'autres membres du réseau de toucher à certaines de nos traductions ? Alors, non, ce n'est pas possible de l'interdire à part… Enfin, on peut le dire par mail, mais on ne peut pas bloquer la traduction sur Appidae. Combien de crédits de traduction avons-nous ? Donc, comme on le disait, vous avez un PAC de 10 000 caractères offerts. Où pourra-t-on trouver les réponses à toutes les questions ? Si vous voulez, on pourra mettre en ligne une FAQ pour répondre à toutes les… On reprendra toutes les questions qui ont été posées et mettre les réponses en face pour que vous puissiez avoir accès à ces réponses. Je n'ai pas eu le retour concernant le coût. Oui, alors, comme on le disait, je vais me remettre sur mon écran. Donc, c'est 200 euros hors taxe pour 5 millions de caractères. Beaucoup. En tant que collectivité territoriale, nous ne pouvons payer que par mandat administratif. Est-ce qu'il y a des possibilités de payer autrement que par CB ? Oui, il est possible de payer aussi par virement avec des frais supplémentaires à prévoir pour le virement. On règle directement sur DIPOL ? Non, vous règlez directement auprès d'Apidate. Alors, on a une question d'Emmanuel. Si traduction par un autre membre, reçoit-on une notification ? En effet, vous allez recevoir une notification par mail de l'ensemble des fiches concernées par la traduction. Et qui a demandé la traduction ? Si tu peux remonter un petit peu tout au début, Laurie, pour montrer l'exemple du mail qu'on reçoit. Là. Voilà. Donc, ici, on a l'information de qui a demandé, le détail du contrat, la langue qui est effectuée, et les champs impactés, et la méthode de mise à jour de notification. Donc là, tous les champs envoyés, selon les données, etc., françaises, et donc une précision sur la méthode utilisée. Nous ne prenons pas le pack et que nos fiches peuvent quand même être… Est-ce que nos fiches peuvent quand même être traduites par quelqu'un qui n'est pas propriétaire, mais qui a l'abonnement ? Oui, c'est tout à fait faisable. Si on dépasse les 4 millions, quelles possibilités ? Alors, si vous dépassez les 4 millions, vous allez être bloqué, vous allez pouvoir reprendre un nouveau pack supplémentaire sans problème. Vous pouvez cumuler plusieurs packs d'affilée. Les tests réalisés avec les 10 000 caractères que nous n'enregistrons pas sont quand même décomptés ? Oui. À partir du moment où vous cliquez sur le petit bouton de traduction, ça décompte le compteur de caractères. Si on a besoin de plus, vous pouvez repayer un nouveau pack supplémentaire. Comment activer nos crédits offerts ? Alors, normalement, vos crédits sont déjà activés sur votre compte. Si ce n'est pas le cas, il faut nous envoyer un petit mail à l'adresse de support, comme ça, on vérifiera. Pensez également à vérifier si vous êtes bien gestionnaire de traduction pour pouvoir effectuer les traductions, comme on vous l'a présenté. Nathalie nous demande où on retrouve le nombre de crédits restants. Donc, je vous l'a montré, Laurie, en fait, vous êtes dans administrer, membres, vous allez sur votre fiche, membres, et dans l'onglet traduction, vous allez avoir les crédits qui vous restent. Je viens d'aller voir dans le compte, Saul a dit « Ok, mais pas le bouton traduire dans le mode de modification d'une fiche ». Alors, c'est que vous ne devez pas être... Vous n'avez pas... ... comme gestionnaire de traduction, donc il faudrait demander à votre référent à Pidae ou votre admin local, qu'il vous l'active. Est-ce que les crédits utilisés... On a déjà répondu. Les crédits non utilisés en N1 ne sont pas reportés, à part si vous renouvelez un nouveau pack, on cumule les caractères restants. Alors, on a une question de Marion Agnès. Est-il possible de récupérer sa traduction initiale si elle a été écrasée par une autre traduction ? Je pense qu'on doit pouvoir récupérer l'information. La question, ça sera... Tout dépendra du volume de fiches concernées. Mais ça serait vraiment à chercher en base. Ce n'est pas une récupération qui sera facilitée. Alors, le Welcome Pack est proposé par structure ou par membre ? Alors, le Welcome Pack offert est proposé par membre. Sur chaque compte membre. Alors, on a beaucoup de questions aussi sur la possibilité de traduire des fiches qui ne sont pas notre propriété et se faire traduire des fiches dont on ne voulait pas la traduction. Alors, c'était déjà le cas pour notre service de traduction actuel. Et donc, on a conservé cette possibilité-là pour ne pas bloquer à la traduction. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. On en a eu pas mal. J'espère qu'on n'est pas passés au travail. Et puis, donc, pour les personnes qui n'ont pas accès aux traductions, comme j'ai pu vous le montrer sur la démo, donc rapprochez-vous de vos animateurs parce que c'est donc certainement... De vos animateurs et de votre référent à Pidae au sein de votre structure, parce que c'est certainement lié au fait que vous n'ayez pas les permissions nécessaires, mais il suffit d'avoir les bonnes personnes qui vous désactiveront. Bien sûr, ce service peut être aussi également complémentaire avec de la traduction par un professionnel de traduction, si vous le souhaitez. Écoutez, si on n'a pas d'autres... Question ? Non, j'ai l'impression que ça bouge moins. Si on a une question... Oui, alors, une fois que les traductions sont faites, elles ne disparaissent pas, même si vous n'avez pas le service. Donc, on n'a pas le service payant. Écoute, il n'y a pas d'autres questions. Donc, merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada